Ça y est, on y est, c'est l'épisode 3. Après plusieurs mois, un des épisodes qui me tient le plus à cœur sort sur la chaîne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du cinéma et des personnes sourdes. Pourquoi dire uniquement les personnes sourdes et pas tant qu'à faire parler de tous les handicaps ? Premièrement parce que c'est le handicap auquel j'ai été le plus confronté. Je le vois dans mon travail au quotidien, certains de mes collègues sont sourds ou sourdes, et je parle aussi la langue des signes française ou LSF depuis environ un an. Ensuite, parce que j'ai découvert qu'il y a toute une culture sourde que j'ignorais, tout un historique de violence qui m'a touché, et que je ne me sentais pas de parler de handicap que je connais trop peu sans avoir de personnes concernées pour intervenir dans cette vidéo. Concernant la France, il faut savoir que, si techniquement la LSF n'a jamais vraiment été interdite par la loi, elle n'est rentrée dans les mœurs que très récemment. Lors du congrès de Milan en 1880, il a été décidé de la bannir, ou en tout cas de l'enlever, de la plupart des écoles, ce qui a donné des générations d'enfants qui ne pouvaient pas communiquer avec leurs mains, et qui étaient forcés de réaliser des sons qu'ils ne pouvaient pas toujours entendre, puisque la surdité a plusieurs niveaux. Plusieurs méthodes ont été utilisées, et sont encore utilisées aujourd'hui, vous pouvez voir certains exemples dans la vidéo, mais la liste est beaucoup trop longue pour que je vous la fasse là maintenant. Je vous mettrai des sources en description. De même, concernant l'histoire de la surdité, elle est très longue et très complexe. Mais vous pouvez garder en tête que ce bannissement s'est partiellement levé en 1977 grâce à Simone Veil, et qu'il n'existe plus depuis 2005 avec la loi sur l'égalité des chances. Loi qui garantit entre autres à chacun de recevoir une éducation bilingue en LSF et en français s'il le souhaite. Donc même si c'est une langue dont on trouve des traces dans l'antiquité, elle n'en reste pas moins au final assez récente, en tout cas en France. Et les sourds et le cinéma, ça donne quoi aujourd'hui ? Alors pour ça, j'ai demandé son avis à Mélanie, une prof de LSF qui tient aussi une chaîne YouTube où elle parle de sa surdité. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501